Le YouTube ici Victor, et bien comme promis, on va tirer les gagnants. Ces d'entre vous vont gagner une tile, ces petites puces, porte-clés que vous accrochez à ce que vous voulez, la laisse du chien, vos clés, votre téléphone ou dans votre valise, comme moi. Je vais donc pouvoir les envoyer par la poste. Je me suis renseigné a priori, il ne faut pas que j'envoie de piles. S'il y a une batterie à l'intérieur, la poste va l'enlever. On n'a pas besoin d'envoyer des choses avec des piles, pour des raisons de sécurité. Donc je vais les poster, mais vous devrez malheureusement acheter une pile, mais c'est des batteries plates assez faciles à trouver. Et puis comme je les ai achetés en paquets de cartes, je ferai les photocopies des instructions. Vous n'aurez peut-être pas forcé, enfin, deux d'entre vous auront les originaux, et les autres auront une photocopie des instructions, mais elles sont toutes neuves, elles n'ont pas été utilisées. Je vais utiliser un programme qu'on trouve sur Internet pour faire le tirage. Donc je vais vous montrer les images pour vous montrer que ce n'est pas du favoritisme, c'est le hasard vraiment qu'on aura choisi. Si vous êtes un des gagnants, je vous invite à me contacter par le biais d'Instagram. Mon compte c'est victorvoyages, tout collé. Et ce que je vous demanderais, parce qu'il faut que je sois sûr que ce soit vraiment vous le gagnant, et pas n'importe qui, c'est de m'envoyer une copie d'écran, une photo de votre écran, et de votre compte YouTube. C'est-à-dire que je ne vois pas les mots de passe, les choses comme ça, mais une page qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire que ça prouve que vous êtes le propriétaire du compte YouTube. Et puis ensuite, en dessous, vous m'écrivez vos coordonnées, votre adresse complète, n'oubliez pas d'indiquer le pays. Et puis, mettez également votre numéro de téléphone, souvent quand on fait des envois internationaux, on peut l'indiquer, donc si jamais le colis venait être perdu, la poste peut vous contacter. Et puis, je vais essayer d'envoyer ça dans les jours qui viennent. Donc, on va procéder au tirage au sort. J'ai l'impression de faire un tirage de la loto. Alors, je n'ai jamais utilisé cette plateforme-là, elle s'appelle commandepicker.com, donc je vais mettre le lien de la fameuse vidéo, et on va l'essayer ensemble. Donc, ça cherche dans tous les commentaires, et ça va tirer au sort le nom de la première personne. Alors, il y en a 74 qui sont uniques, donc un commentaire par personne, j'imagine. Et ensuite, on va chercher un gagnant. Alors, le premier gagnant, ou la gagnante, c'est Matt, A-F-T-R. Donc, Matt, j'écris ton nom en même temps, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer l'information directement. Donc, tu es le premier gagnant, on va en chercher un autre, deuxième gagnant. Vous avez tous le même prix, donc peu importe l'ordre, c'est parti. C'est super, c'est parti, je ne connaissais pas cette application. Et c'est Willimar, Willimar qui crie souvent. Alors, tu as aussi gagné InTile. On va aller chercher le troisième gagnant. Cette fois-ci, ça va être Henri Laporte. Henri, il faudra m'écrire par le biais d'Instagram. Cagnon numéro 4. On continue le tirage au sort. C'est comme la bouleau de d'or au Québec. On ne connaissait pas ça. Un autre Victor. Alors, Victor, mais cette fois-ci, le Pechuel. Et qui va être le gagnant numéro 5 ? Et ça va être Oussem Liabidi. Alors, Oussem, même chose. Tu m'envoies ta page Facebook. J'ai mis, pardon, pas Facebook, YouTube, pour que je puisse savoir que c'est bien toi et que c'est bien ton compte. Gagnant numéro 6. Et ça va être Alain Vuitton. Et finalement, le complémentaire, le dernier gagnant de la poule aux œufs d'or. Et, 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 comment j'ai prononcé ça correctement ? Allo à Julie. Allo à Julie, oui, tu m'as écrit aussi d'abord sur autre chose, je crois. Ou alors, c'est un commentaire très récent parce que ton nom me dit vraiment quelque chose. Donc, bravo, vous 7, vous avez tous gagné et une taille. Voilà, félicitations aux 7 gagnants. Je vais remettre les noms sur l'écran juste après. Donc, si vous n'avez pas eu bien eu le temps de voir, vous allez voir si vous êtes un des gagnants. Encore merci pour toutes vos suggestions. J'ai une très, très longue liste d'idées de vidéos maintenant dans mon ordinateur. Donc, je vais peut-être mélanger certains sujets ensemble s'il n'y a pas de quoi faire une vidéo qui soit assez longue. Parce que je ne vais pas faire une vidéo d'une minute si c'est une réponse assez rapide. Il y a des, il y a eu pas mal de questions aussi qu'on m'a posé sur les vidéos des sujets que j'ai déjà traités. Donc, j'avais mis les liens. Et j'ai essayé de répondre à tout le monde si vous oubliez. Je suis désolé, ce n'est pas toujours évident de voir que quelqu'un a répondu à une réponse que j'avais déjà mise quand il y en avait tellement. Et puis, je n'ai pas vraiment l'habitude d'avoir autant de messages. Une fois de plus, un grand merci. La chaîne continue de grandir. On est à 5200, donc on a déjà 200 abonnés en quelques semaines. Et puis, merci de faire partie de cette famille YouTube qui a commencé il y a 3 ans et demi. Voilà, on se retrouve samedi. N'oubliez pas, ça va être une collab avec une très belle YouTubeuse qui va vous parler de sa maternité. Et puis aussi, on parlera ensemble sur sa chaîne des différences entre sa compagnie et ma compagnie. Merci et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada